Salut les petits artisans alcooliques, c'est Tao des Cité d'Orge. Eh, on se remettrait pas un peu sur notre projet de cidre par hasard ? Ah, vous savez pas de quoi je parle ? Bon, voici le lien vers la partie 1. Oui, parce que sinon je vous vois venir à me mettre des zéros étoiles sur Hallociné. Oui, les vidéos ne sont pas claires, on capte rien à l'intrigue, on dirait que ça a été monté à l'envers, le scénario a été écrit avec le cul... Bah, accessoirement, c'est la deuxième vidéo la plus vue de la chaîne. Oui, une vidéo qui parle pas de bière, donc. Super, on est bien, on est bien. Bon, allez, générique. Donc, il y a 5 mois en arrière, on est allé presser des pommes. On a extrait du mou, qu'on a réparti dans 2 fermenteurs séparés. Un fermenteur avec du mou pasteurisé, donc préalablement chauffé à 67 degrés pendant 1 minute, puis inoculé avec des levures spécifiques pour cidre. Et un autre fermenteur qu'on a simplement rempli du mou sorti du pressoir, et c'est tout. Pas de pasteurisation, tous les petits trucs vivants dans le liquide y sont restés, et se sont occupés de la fermentation. C'est la méthode dite traditionnelle, je dirais même ancestrale. Étant donné que c'est notre première expérience à faire du cidre, on va diviser notre résultat en différentes variantes, pour qu'à la fin, on puisse décider quel sera le plan pour la cuvée suivante. Oui, on dit cuvée pour du cidre. Donc, on va faire une partie en cidre brut classique, puis une partie adoucie, avec du concentré de pommes. Brut, adoucie... Bon, on va vite parler des différents styles de cidre, et comment ils sont produits pour éclaircir ces termes. Le moins alcoolisé, c'est le cidre doux. Généralement, pour l'obtenir, on raccourcit la fermentation, soit via des sulfites, soit en pasteurisant le cidre. Celui-ci contiendra alors encore une partie du sucre initial qui n'aura pas eu le temps d'être consommé par les levures. Le résultat final devrait tourner autour des 3 degrés. Ensuite, on retrouve les cidres mi-dou, dont on laisse la fermentation se poursuivre encore un petit peu. Puis, on l'arrête vers 4-5 degrés d'alcool. Pour ce qui est du cidre brut maintenant, on laisse simplement la fermentation aller jusqu'au bout. Les levures auront alors vraiment tout consommé. Le goût sera alors plus amer et sec. On dit parfois que le résultat final se rapproche du vin blanc ou du champagne. Il existe encore une catégorie qui s'appelle le cidre extra-brut. Là, l'idée, c'est d'aller chatouiller les 10 degrés d'alcool. Avec un mou plus doux de base, qui peut s'obtenir avec certaines variétés de pommes, voire même de l'ajout de sucre pur et simple. Les vieillissements en flux sont généralement souvent utilisés pour ajouter de la complexité au produit. Maintenant qu'on a parlé du goût, parlons du CO2. Parce que dans le cidre, il y a aussi plusieurs variantes. On a le cidre mousseux, avec une forte carbonatation, similaire au champagne, donc 3 à 4 volumes de CO2. On a du cidre pétillant, avec une effervescence modérée, des bulles fines, de 2,2 à 3 volumes de CO2. On a ensuite le cidre perlant, avec une légère effervescence, juste quelques bulles, de 1,8 à 2,2 volumes de CO2. Et puis on a ce qu'on appelle le cidre tranquille, quasiment pas de gaz, de 0 à 1,8 volumes de CO2. Si vous ne comprenez rien à ce que je dis, ne vous inquiétez pas, il y a une vidéo sur le CO2 qui arrive bientôt. Niveau carbonatation, on aimerait viser du cidre pétillant, donc dans des niveaux similaires à la bière. Et niveau goût, dans notre cas, on aimerait tomber sur un cidre brut classique, étant donné qu'on a laissé la fermentation se faire jusqu'au bout. Et même au-delà, j'ai envie de dire. Ça fait quand même quasi 5 mois que c'est dans les fermenteurs. Cependant, et par curiosité, j'ai dans l'idée d'essayer de faire un cidre adouci, en ajoutant un petit peu de concentré de pomme à notre base de brut. Juste quelques litres, c'est pour la science. Et oui, je sais, les traditionnalistes me crachent virtuellement tous au visage. Mais il faut me laisser faire mes erreurs de jeunesse aussi. Bon, maintenant que je me suis excusé d'avance, il se trouve qu'on ne peut pas simplement ajouter du concentré de pomme dans une partie du cidre pour l'adoucir. Parce que les levures présentes dans le liquide vont s'en baffrer directement et relancer une fermentation. Une solution alternative consiste à ajouter des sucres non fermentissibles, comme de la stevia, ou pire, de l'aspartame. Mais bon, on n'est pas des criminels non plus. En réalité, le problème pour la stevia, c'est qu'elle modifie un peu trop le goût. Et bon, l'aspartame, je ne vais même pas expliquer pourquoi c'est une idée de merde. Donc, la meilleure option pour nous consistera à tuer les levures avant d'y ajouter notre concentré. Et je compte faire ça avec des sulfites. Et recracha au visage de la part des traditionnalistes. Si, 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 je le sens à travers l'écran. Je le sens. Alors, les sulfites, c'est quoi ? Rien que de prononcer le mot, j'ai déjà mal à la tête, là. C'est la barre, là, un peu. Les sulfites sont des composés, comme le dioxyde de soufre, SO avec le petit 2, là, utilisés comme conservateurs dans le vin, le cidre et d'autres aliments. Ils évitent l'oxydation et bloquent le développement de certaines bactéries. En gros, ça va buter les levures. Et est-ce que ça fait vraiment mal à la tête ? Alors, il semblerait qu'il y a des gens très sensibles à ça. Chez qui c'est effectivement le cas. Mais pour la grande majorité des gens, c'est plutôt l'alcool qu'il y a avec qui fait mal à la tête. Oui, ben, un petit peu d'honnêteté aussi, ça fait pas de mal, hein. Même si on préfère toujours penser que c'est jamais l'alcool le problème. Et est-ce que ça change le goût ? Alors, il semblerait que non, si on ne fait pas n'importe quoi au niveau des quantités. Par contre, en excès, ça peut avoir des arômes de boîtes d'allumettes et d'œufs pourris. Hum, exactement ce qu'on cherche dans un bon cidre. Bon, du coup, on va utiliser nos sulfites pour stériliser chimiquement une partie de notre cidre, ce qui nous permettra de le sucrer sans que celui-ci disparaisse. Le sucre, le problème avec ça, c'est que bien que ça adoucisse effectivement mon résultat final, je ne pourrais plus me servir des levures pour refermenter en bouteille et obtenir du CO2. Ah, la vie est des fois toujours plus compliquée que prévue. Du coup, on en met combien des sulfites dans notre cidre ? Alors, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Déjà, quel sulfite vous utilisez ? De ce que j'ai vu, il existe deux différents composés chimiques utilisés à cet effet. 1, le dioxyde de soufre, SO avec le petit 2, et le métabisulfite de potassium, K2S2O2. Oui, on dira un nom de groupe de K-pop. C'est important de savoir lequel vous avez acheté parce qu'on ne les dose pas pareil. Il faudra presque doubler la dose de métabisulfite de potassium pour obtenir les mêmes résultats qu'avec du dioxyde de soufre. Dans le cas de simple conservation, on en met relativement peu. Environ 40 mg par litre pour le dioxyde de soufre et 70 si c'est du métabisulfite de potassium. Mais nous, on veut vraiment tout tuer dans le liquide. Parce qu'avec la dose de sucre qu'on va rebalancer, on part sur l'équivalent d'une bombe nucléaire sinon. Oui, oui, bon, une toute petite bombe. Pour complètement stopper une fermentation, il est préconisé de mettre entre 100 et 150 mg de dioxyde de soufre par litre. Et donc 230 mg par litre de métabisulfite de potassium. Ces dosages devraient être suffisants pour tuer les levures sans risquer d'apporter des arômes indésirables. Une fois les doses incorporées dans le liquide, il va falloir entre 24 et 48 heures pour que les sulfites fassent l'effet. Ah, ne vous risquez pas à balancer le sucre juste après les sulfites. Donc vous l'aurez compris, pour la partie du cidre sulfité, à la sulfiteuse, on ne va pas avoir le choix que de le conditionner dans des fûts pour qu'on puisse faire le travail de carbonatation manuellement étant donné que les levures ne le font pas. Puis, on fera une mise en bouteille contre-pression. Ah, vous savez la partie de ma vie que je préfère là. Je vous mets la vidéo que j'ai faite il y a deux semaines là. J'ai même pas commencé, que je suis déjà en colère. Bon, maintenant qu'on a bien capté le fonctionnement des sulfites, on va s'intéresser au concentré de pommes qu'on va ajouter. Accessoirement, ça aurait aussi pu être du sucre blanc. Mais c'est quand même plus cool d'adoucir avec un goût sympa. Pour savoir combien de sucre ajouté, il est possible de mesurer le sucre résiduel avec un réfractomètre. Puis, faire un calcul pour savoir combien on en a ajouté. Mais il existe aussi la méthode des canchromates, celle où on balance du sucre dans notre échantillon jusqu'à ce que le goût nous plaise. Spoiler alert, c'est celle que je vous conseille. Dernier petit point qu'on va aborder, les bouteilles. Ça ne vous aura peut-être pas échappé que les bouteilles sont souvent vertes et pas brunes. Pourquoi est-ce que dans le cas du cidre, les UV ne semblent pas être un problème ? Eh bien parce que dans la bière, c'est le houblon qui n'aime pas les UV. Une vidéo complète sur l'oxydation verra bientôt le jour ici. Abonnez-vous tous à tous à... Dans le cidre, pas d'houblon, donc pas de problème. Bon, en plus, dans notre cas, on n'a pas accès à des bouteilles vertes. Alors, on va mettre tout ça dans nos bouteilles à bière brunes, avec capsule, comme on fait généralement. On se lance de la partie pratique et je passe en voie off. Alors, on passe en voie off pour commenter cette mise en bouteille et mise en fût. Je commence par aller chercher le fermenteur à la cave, donc 30 litres. Là, il s'agit de la version aux levures sauvages. La cuve y est restée depuis 5 mois à peu près maintenant. Étant donné qu'on n'est pas sous pression, on va utiliser l'ompteille sous vide enolmatique. Là, vous pouvez voir les branchements des tuyaux au cas où ça peut aider quelqu'un. Ça, c'est l'arrivée du cidre, évidemment. Et là, on passe à la désinfection. Donc, ce que je fais généralement, c'est un pichet, puis ensuite, je fais passer le désinfectant dans toute la machine. Là, vous aurez compris. Du coup, j'aspire du désinfectant directement. Et maintenant que la machine est propre, on va s'occuper du sucre. Étant donné que j'ai calculé qu'il me fallait 2,2 grammes de sucre, je vais juste contrôler que la petite mesurette, elle soit à la bonne quantité. Et coup de chance, on est vraiment pas mal. Donc, on va y aller comme ça. Vous noterez que j'utilisais du sucre brun plutôt que du sucre blanc. Souvent, c'est ce qui se fait pour le cidre. Il semblerait que ça apporte un petit peu des arômes un peu plus cools que le sucre blanc qui n'en apporte pas du tout. Là, on place le tuyau dans la queue et on va commencer à aspirer le cidre. Toujours bien s'assurer que tout est désinfecté, tout est propre, tout est nickel. Bien que ce soit moins probable, ce serait vraiment con quand même de tout infecter maintenant. Ça, c'est la première bouteille. Elle sert vraiment juste à l'amorce. Je vais jeter de toute façon ce qui va en résulter. Voilà, là, on voit que c'est amorcé dès qu'il n'y a plus de bulle. Donc, on jette ça. Et puis ensuite, on va prendre notre premier échantillon. Cet échantillon là, il va nous servir à goûter, mais aussi à calculer le sucre qui manque. Et puis, à savoir combien de sucre on va vouloir rajouter après. Donc, je me remplis un joli verre. Comme ça, je pourrais bien sentir les arômes. C'est un peu plus cool que dans la bouteille. Sur cette mise en bouteille, je n'ai pas été très méthodique. Vous verrez, j'ai commencé par en remplir quatre. Ensuite, j'ai regardé un petit peu. Je suis allé chercher les appareils après, les capsules à la fin. Enfin, bref, c'était un peu le bordel. Mais on y voit quand même les principales étapes. Et puis, ça permet quand même de voir un petit peu le processus. Donc, voilà. Donc, là, je désinfecte mes bouteilles suivantes. Elles sont neuves. Donc, en fait, je remets juste un petit coup de désinfectant, juste pour être sûr. Petite remarque concernant le sucre brun. Il sucre moins fort que le sucre blanc. Donc, il faut mettre un tout petit peu plus. Mes Brewers Friends ont un calculateur pour ça. Puis, ils vous donnent les différences. Là, j'ai commencé à enfin ajouter tous les trucs qui me manquaient. Donc, l'encapsuleur, les capsules et tous ces trucs. Donc, mon test est OK. J'ai pu mettre mon cidre en bouteille. Je suis content. Je vais passer maintenant à la mise en bouteille de masse. Oh, ben, on va encore le goûter un petit coup, juste pour être sûr. On écrit ce que c'est dessus. Et c'est parti. Bon, on veut que je passe à côté du frigo. Je me suis pris une petite bière pour me donner un peu de courage. Ah, je profite d'avoir l'échantillon. Comme ça, je prends ma mesure de densité. Et puis, je n'oublie pas de le faire. Au final, j'aurai obtenu 5 briques de densité finale. En faisant la différence avec ma densité initiale, ça veut dire qu'on va finir avec 5,2 d'alcool. On est à 5. Maintenant, je passe en mode industriel et puis je fais toutes mes bouteilles à la suite. Je vais les sucrer une à une et les déposer à côté de l'embouteilleuse pour ne pas mélanger les pinceaux. Ça, c'est classique. Si on ne fait pas un truc un petit peu bien organisé, à la fin, on ne sait plus si on a mis le sucre, si on ne l'a pas mis. Et puis, c'est vraiment la merde. Bon, je crois qu'on est enfin prêt à commencer à vraiment remplir. Donc là, je t'attends encore un petit peu. Mais quand on est tout seul, il y a vraiment moyen de remplir une pendant qu'on encapsule l'autre et ainsi de suite. Ça demande une petite systémique que je n'ai pas, a priori, mais on va y venir, on va y venir. Alors, je sais que la plupart d'entre nous désinfectent les capsules et moi, je le fais aussi de temps en temps. Mais j'ai eu des cas où tout d'un coup, il y avait un petit peu de dépôt de rouille autour de la capsule. Ce qui faisait qu'au goulot, on obtenait un petit peu le goût de la rouille. Du coup, parfois, je fais sans et franchement, je n'ai jamais eu de souci. Donc, je ne sais pas. Je ne vous conseille pas de faire ça, mais moi, je le fais. Et j'y vais direct. Là, je récupère déjà le petit fuit de bar de Keglend dans lequel je vais mettre 4 litres. Les fameux 4 litres que je vais adoucir et puis force carbonatée. Donc, évidemment, on commence par un bon nettoyage, du désinfectant. Pendant qu'il sèche, j'en profite pour taguer toutes les bouteilles. J'ai écrit SB pour sucre brun pour ne pas les confondre avec sucre blanc, qui est aussi SB. Oui, je sais, je suis un abruti. On vient de passer à peu près à la moitié du fermenteur et du coup, je vais profiter pour remplir mon petit fût de 4 litres. Donc là, pas de chichi. On met le tuyau dedans et on remplit les 4 litres. Et à la fin, quand on a fini de le remplir, c'est tout simple, on le soulève au-dessus du fermenteur, comme ça, ça s'arrête. Pas besoin de pincer le tuyau, je sais pas trop quoi. Maintenant, je prends le sucre blanc, parce que le but, ça va être de faire quelques bouteilles, comme ça, on pourra comparer avec le sucre brun. Et on recommence comme avant. Ouais, alors celles qui sont déjà sucrées, on va les mettre bien de côté. Je me connais. On arrive vers les dernières bouteilles de cidre, on voit que le fermenteur est complètement vide. Et puis, on commence à avoir un peu des bulles dans le tuyau. Donc là, c'est vraiment la fin. Voilà, c'est fini. Plus qu'à nettoyer le tout et ouvrir le fermenteur, voir ce qu'il y a au fond. Ouais, je suis désolé pour le plomb, on voit pas grand chose. Mais j'ai été étonné par le peu de levure qu'il y avait au fond. Bon, là, c'est le moment un petit peu gênant. Je me rends compte que sucre brun et sucre blanc, ça a les mêmes initiales. Alors, je vais rajouter un petit L. Voilà. Sucre blanc. Voilà. Il en est bien. Ah, il est malin quand même. Et le N dessus, c'est juste parce que c'est aux levures naturelles, en fait. Bon, puis maintenant, on va essayer d'adoucir le cidre qu'on a dans notre petit fuit de 4 litres. Alors, pour savoir combien de sucre on va ajouter. Je vais déjà mettre ça dans un contenant qui est mesuré. Donc là, on sait que c'est 2 décilitres à peu près. Ah, c'est à peine moins, mais voilà, ça va le faire. On va prendre une seringue qui est mesurée aussi. Comme ça, on va pouvoir voir combien de concentrés de pommes on ajoute. Là, ça, c'est le concentré de pommes, justement. J'ai pris un truc bio pommes-poires. Je vous mettrai la ref. Et maintenant, on va essayer de mettre un tout petit peu, brasser, goûter et voir si on y est. Et si on n'est pas, on continue. Donc là, on est à 5 centilitres. On touille. On goûte. Encore un petit peu sec. On en remet 5. On touille. On goûte. Ah, là, on est pas mal. Maintenant, on va passer au sulfite pour tuer les levures qui sont dans le petit keg. Il faut être très précis en termes de quantité là-dessus, parce que sinon, ça peut vraiment modifier le goût de manière pas du tout cool. J'ai décidé de mettre 700 mg, donc 0,7 g. On y est pile poil. Et on envoie le tout dans le keg. Là, on ne secoue pas le keg pour pas trop mélanger l'oxygène au liquide, mais plutôt on le bouge gentiment. Et on va laisser ça pendant 24 à 48 heures. Voilà ! La refermentation en bouteille du cidre est un petit peu plus lente que celle de la bière. Surtout la version aux levures sauvages. Là où l'on compte 2-3 semaines pour une bière, on visera plutôt 1 à 2 mois pour être certain d'avoir un cidre au top lors de la dégustation. Et voilà ! Maintenant, plus qu'à attendre. Pour ceux qui me connaissent, c'est pas trop mon fort. Alors le fait de devoir attendre encore plus pour du cidre, ça va me repousser dans mes derniers tranchements. Je vous ferai une petite vidéo sur la dégustation dès que ce sera prêt. Il est même possible qu'un short de 3 minutes suffise d'ailleurs. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Le cidre est une première pour moi. Et bien que je me sois renseigné du mieux que j'ai pu, il est possible que sans me rendre compte, j'ai dit une immense connerie. Si vous êtes un connaisseur et que vous avez quelque chose que vous aimeriez corriger ou éclaircir, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Et c'est avec plaisir qu'on papote. Sinon, je tiens à vous remercier encore pour le soutien. Les stats de la chaîne me régalent. Et l'état d'esprit de partage et de bienveillance dans les commentaires, ça fait du bien à une époque où c'est compliqué d'esquiver la toxicité entre anonymes sur internet. Donc, continuez comme ça, c'est trop bien. Bon, allez, à plus !